De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ Une petite vidéo sur les personnes âgées parce que, en fait, on voit malheureusement autour de nous, aujourd'hui, dans notre génération, un endormissement de l'amour par rapport aux personnes âgées. Il faut comprendre déjà que la parole de Jésus nous parle clairement de ces personnes qui sont dans un âge avancé, qui ont été comme nous, des gens qui ont eu une enfance, une adolescence, qui ont été des parents et qui sont aujourd'hui, malheureusement, à cause de l'âge, dans un état de faiblesse, que ce soit physique ou psychologique, et ils ont automatiquement besoin de nous. Il faut comprendre que, lorsque nous étions petits, nous avons eu besoin de nous. Et aujourd'hui, quand on a quelqu'un qui est en âge avancé, cette personne a besoin de nous à son tour. Donc, nous qui avons été, justement, choyés, élevés, encouragés, aidés par ces personnes, lorsqu'elles étaient dans un âge de pouvoir s'assumer, et bien, à leur tour aujourd'hui, nous devons les aider, les choyer, les assumer, leur venir en aide et leur tenir compagnie lorsqu'elles en ont besoin. Il faut savoir que, voilà, parfois, nous voyons les personnes âgées comme des gens, je vous parle vraiment, on va dire, plus pour les païens, comme des gens séniles, des gens inintéressants. On voit malheureusement parfois de la maltraitance, on voit de la négligence, on voit de l'abandon dans les générations actuelles. Les gens ne voient plus que les personnes âgées, comme par exemple des porte-monnaie ambulants, qui ont fini leur vie, qui n'ont plus besoin d'argent, donc on va leur prendre l'argent, on ne passe pas de temps chez eux, on les oublie, on ne leur passe pas de coups de téléphone, on ne leur rend pas visite, et on n'a pas de patience envers elles, parfois. Et c'est quelque chose qui est vraiment dommage, c'est quelque chose que le diable aussi utilise dans d'autres générations. On voit ce manque d'amour aussi, qui se répercute sur l'amour entre les parents et les enfants, ou les grands-parents et les petits-enfants. Et c'est vraiment dommage. Et je voudrais aujourd'hui vous exhorter à voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela. J'ai moi-même une grand-mère qui a plus de 80 ans, donc qui a 84 ans, qui va avoir donc 84 ans cette année, et elle est toute seule, elle n'a plus son mari, et automatiquement nous devons passer du temps avec nos grands-parents, parce que voilà, elles ont besoin de nous, et si nous les abandonnons, ça peut vraiment finir dramatiquement parlant, ça peut vraiment finir de façon dramatique. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que la parole de Dieu, le Seigneur nous dit, lorsque l'on regarde par exemple, dans Lévitique chapitre 19 au verset 32, le Seigneur nous dit que nous devons nous lever devant les cheveux blancs et honorer la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'éternel. Donc le Seigneur nous demande d'honorer les personnes âgées, de les considérer, et de nous lever pour leur laisser la place, par exemple dans un bus, combien de fois j'ai pu voir, que ce soit dans des vidéos, même dans la vraie vie, des jeunes assis, et des personnes âgées debout. Mes frères et sœurs, c'est une véritable honte. C'est une véritable honte. Il ne faut pas oublier que lorsque nous aurons l'âge de ces personnes, nous aurons envie que les jeunes prennent soin de nous, nous aurons envie d'avoir de la considération, nous aurons envie que les gens ne nous prennent pas pour des vieillards séniles, nous aurons envie que les gens nous laissent la place dans le bus. Alors si aujourd'hui nous ne le faisons pas pour ces personnes âgées, et bien nous aurons justement ce souvenir, lorsque nous-mêmes nous serons âgés, que nous ne l'avons pas fait, et nous serons face à de la culpabilité. Donc nous devons, sous l'ordre du Seigneur, honorer les personnes âgées, et nous lever, lorsque nous sommes dans les transports en commun, par exemple, ou dans des salles d'attente, pour laisser la place aux personnes âgées. C'est un commandement que Dieu nous donne, c'est important mes frères et sœurs, et voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Ensuite, il y a un autre passage qui nous dit que les hommes et les femmes âgées doivent être traités avec respect. Aujourd'hui, le respect pour les personnes âgées n'est plus là. On les prend pour des vieux débiles, on les prend pour des gens séniles, des gens sans intelligence, alors qu'ils ont eux aussi été jeunes. eux aussi ont eu un moment comme nous-mêmes, peut-être de zèle, peut-être de... Voilà, c'est vrai, quand on est jeune, on est plein de vitalité, on a le zèle, on avance dans les choses avec beaucoup d'assurance, et au fil des années, ce zèle se transforme parfois en peut-être de la tristesse, mais aussi on se renferme sur nous-mêmes, parce qu'on se rend compte aussi que la mort arrive. Là, je parle bien sûr pour les gens qui sont loin de la foi, parce que pour nous, la foi est quelque chose qui est une espérance, une bienheureuse espérance, tandis que pour les païens, la vieillesse est un signe de peur, d'inquiétude, d'anxiété, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. La mort arrive, et ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc, nous devons aussi bien sûr parler du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 1, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mâchons nos mots, prenons des gants pour parler à des gens qui sont âgés. » Et le Seigneur nous demande de les exhorter comme si nous parlions à un père, c'est-à-dire avec respect, calme, douceur. « Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. » Donc, nous devons bien comprendre qu'il est important de faire ces choses parce que le Seigneur nous le demande. Et n'oubliez pas que ça fait partie aussi des preuves d'amour. Le Seigneur nous a dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et nous devons aimer que ce soit des gens de notre famille, des personnes âgées, des gens de notre âge, mais aussi des étrangers. Nous devons les aimer comme nous-mêmes. C'est comme ça que l'on reflète et que l'on témoigne de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, la parole de Dieu nous dit aussi qu'il faut tenir en estime les personnes âgées à cause de leur expérience. Ils ont vécu ce que nous vivons. Et la vie est un éternel recommencement. Souvent, nous disons « Ah bah oui, mais dans leur temps, ce n'était pas comme notre génération. » Ce qui est complètement faux. C'est une illusion la plus totale et la plus parfaite que le diable sème dans nos têtes. Les gens qui sont âgés, les gens qui ont par exemple, quand nous sommes parents, nous avons nos enfants, qui peuvent être amenés à nous dire « Oui, mais dans ton temps, ce n'était pas comme ça. » C'est complètement faux. La vie est un éternel recommencement. Et l'Ecclésiaste, le livre de Clésiaste, nous le dit clairement. Rien de nouveau sur le soleil. Toutes les choses sont un éternel recommencement. Et ce que nos parents, ce que nos grands-parents ont vécu dans leur jeunesse, c'est sûr qu'il y avait des petites différences au niveau de l'époque, mais ils ont vécu les mêmes choses, les mêmes persécutions par exemple à l'école, les mêmes moqueries. Il y a toujours eu des gens bagarreurs, des gens doux, des gens dociles, des gens de foi, des gens sans foi. C'est toujours un éternel recommencement. Donc nous devons comprendre que le Seigneur nous demande d'avoir de l'estime pour les personnes âgées parce qu'ils ont l'expérience de pouvoir nous apporter justement quelquefois des conseils précieux. Et la Bible nous dit dans le Proverbe, au chapitre 20, verset 29, « La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. » Donc il faut avoir cette estime pour les personnes âgées. C'est très très important aussi. Ça nous permet aussi d'éviter beaucoup d'erreurs. Ensuite, nous pouvons parler aussi des jeunes gens qui peuvent apprendre, comme je disais juste avant, auprès des anciens de précieuses leçons sur la vie. Donc dans la Bible, au psaume 71, verset 18, le Seigneur nous dit « Ne m'abandonne pas au Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. » Donc lorsque l'on est âgé, nous devons demander cette force, cette capacité au Seigneur de pouvoir justement annoncer les pièges du diable, annoncer le chemin emprunté, les pièges à éviter pour dire que les générations actuelles puissent entendre de précieux conseils et puissent apprendre pour éviter, voilà, comme je le disais, donc les pièges, les rues du diable et éviter d'avancer, éviter des erreurs et de permettre même d'avancer parfois beaucoup plus vite dans la droiture, dans l'obéissance envers le Seigneur. Donc, très très important justement d'apprendre auprès des personnes âgées. Ils ont toujours de précieux et de merveilleux conseils. Donc, ensuite, je peux vous donner aussi comme indication, il y a beaucoup de conseils dans la parole de Dieu concernant les personnes du troisième âge. Dans le titre, par exemple, chapitre 2 du verset 2 à 5, la parole de Dieu nous dit que dit que les vieillards doivent être sobres. Donc, les personnes âgées, nous devons les exhorter à être sobres, à être honnêtes, à être modérées, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience, que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, quand nous faisons des choses contraires à ces choses-là, nous blasphémons la parole de Dieu. Rendez-vous compte, la gravité. Donc, le Seigneur encourage aussi les personnes âgées, hommes comme femmes, à avoir un bon comportement, à avoir, voilà, tout ce que j'ai pu vous lire dans cette parole, parce qu'ils sont aussi le, comment dire, l'image de Dieu pour les générations jeunes. Donc, lorsque nous avons, bon, ça a été mon cas pour mes grands-parents, une image d'un couple qui s'aime depuis plus de 40 ans, d'un couple qui donne de leur temps pour les petits-enfants, s'investissent, sont présents, donnent de l'amour. Comment ne pas justement être imprégné par ce comportement de la gloire de Dieu et nous-mêmes pouvoir avoir cette chance de reproduire dans nos générations, dans nos propres enfants lorsque nous en aurons. j'ai vécu malheureusement dans un amour et automatiquement, j'ai pu redonner ça à mes enfants et je vous souhaite vraiment en tout cas de prendre conscience de ces choses-là et c'est même si malheureusement nous n'avons pas eu la chance d'avoir des parents, d'avoir pu les connaître, s'il y a eu des accidents par exemple, des décès tôt, s'il y a eu aussi malheureusement un manque d'amour, ne leur en veuillez pas. Sachez que le Jean malheureusement a corrompu et corrompera jusqu'à la fin et corrompt aussi à l'heure où je vous parle. Donc, ne leur en veuillez pas, pardonnez comme le Seigneur Jésus a pardonné et prenez conscience que ne recommettons pas justement les mêmes erreurs qu'ont fait nos parents. La Bible nous dit que nous héritons de nos pères, de nos générations antérieures, le péché, les choses mauvaises. Donc, demandons au Seigneur justement de couper ces liens spirituels et reprenons des bonnes initiatives. Ce n'est pas parce que vos parents ont été dans l'alcool, dans le tabac, dans les choses mauvaises, dans l'adultère que nous devons reproduire ces choses-là. Demandez au Seigneur de repartir sur de bonnes bases, sur un nouveau point de départ si vous avez vos parents. Pardonnez-leur et justement priez pour elles si elles sont encore en vie. Voilà. Et bien sûr, parlez-leur du Seigneur parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans Exode chapitre 20 au verset 12 d'honorer notre père et notre mère afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'éternel ton Dieu te donne. Donc, prenons conscience que le Seigneur nous dit aussi d'honorer nos parents, nos grands-parents, voilà, d'en prendre soin et même si, voilà, ils ne nous ont pas, comme je vous disais, apporté ce qu'il fallait, nous devons prendre conscience que, voilà, ils ont été tout comme nous des personnes jeunes, des personnes qui ont eu une vie sur cette terre et ils passeront par la mort tout comme nous. Nous sommes tous dans le même chemin, nous sommes tous en train d'emprunter une vie terrestre qui va définir par rapport à notre comportement ce qui va se passer dans notre éternité. Donc ça, nous devons bien comprendre et toujours garder en tête le pardon et l'amour parce que Dieu nous dit deux choses, celui qui n'a pas l'amour n'est pas digne de Dieu parce que Dieu est amour et celui qui ne sait pardonner n'est pas digne de Dieu non plus parce que Dieu est miséricorde et si vous ne pardonnez pas, Dieu non plus ne vous pardonnera pas vos fautes. Donc ça, nous devons bien méditer cela. Ayez de l'amour pour vos grands-parents, ayez de l'amour pour vos parents, ayez du respect, exhortez-les avec patience, avec amour. S'ils prennent la décision de ne pas suivre le Seigneur, chacun sera face au Seigneur seul avec ses décisions. continuez à persévérer dans la prière pour eux si vous voyez que Dieu n'a pas encore touché leur cœur et demande au Seigneur de venir toucher leur cœur et soyez bien sûr patient. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport aux personnes âgées. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires et on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée et moi je vous dis donc à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.